Salut tout le monde, vous l'avez deviné, aujourd'hui on s'attaque au duel numéro 6, et on lance aussi le concours numéro 7, et je prendrai la peine de vous expliquer les règles en fin de vidéo, un petit peu plus sérieusement que la dernière fois. Bon, voyons ce qu'on a pour ce duel, qui au passage nous a été proposé par Thibaut Grégor. Pour la loterie suisse romande, on a le goal à 6 francs, qui peut rapporter maximum jusqu'à 60 000. Le principe est simple, on gratte les petits ballons qui sont ici, qui vont nous découvrir des numéros, qu'on va essayer de retrouver en dessous, pour faire le petit parcours qui nous mènera jusqu'au gain. Enfin, ça c'est ce que j'espère. Et pour la française des jeux, on a le maxi goal, un ticket à 3 euros, qui peut rapporter jusqu'à 40 000. Pour ce nouveau jeu, il suffit. Pour ce nouveau jeu, il suffit de gratter les ballons qui sont ici, en espérant découvrir 3 symboles identiques. Et ce qui m'arrangerait bien, ça serait 3 podiums ou 3 coupes. Et on aura droit aussi à un jeu numéro 2, qui d'après ce que j'ai vu, me fait tout à fait penser à l'ancien ticket de blackjack avec son bonus, c'est-à-dire un jeu qui est là, mais en fait qui rapporte rien. Ou très peu. Maintenant, on va passer au grattage, en espérant que ça se passe beaucoup, beaucoup mieux que les dernières fois. On commence avec un ticket de la loterie suisse romande. Premier numéro, le 58. On a un 58 dans la ligne jaune, et nulle part ailleurs. Alors, il faut faire gaffe, parce que je sais qu'on peut avoir 2 ou 3 fois le même numéro. On continue, deuxième numéro, le 34, dans la ligne bleue. Troisième numéro, un petit 27. Troisième numéro, on s'arrête déjà de gratter. Super ! J'ai l'impression que ça commence bien. Allez, on enchaîne avec le quatrième, 31. Deuxième numéro de la ligne jaune, le 77 ou le 77. Alors là, c'est plutôt la fête, j'en ai 3 en bas. Festival de 77. Et voilà, on enchaîne direct avec un 36. J'en ai un petit dans la ligne verte ici. On continue avec le 41, dans la ligne violette. Alors, on gratte plutôt timidement, mais bon, il nous reste pas mal de numéros. Allez, on continue avec le 73 ou 73. Il y en a un dans les rouges, et ce sera tout. On continue avec le 57. Deuxième numéro de la ligne violette. On enchaîne avec le 65. Troisième numéro de la ligne violette. Alors, on s'approche du gain violet, et pour ça, il nous faudrait le numéro 56. Alors, allons-y. Un 56. Et non. Évidemment, c'est un 33. Et on en retrouvera un petit dans la ligne orange. Le 52. Malheureusement, j'ai cru que c'était le 56. Alors, allez, dernier petit ballon de ce côté-là. Le numéro 37. J'en ai un petit dans la ligne verte. Et c'est aussi le troisième numéro dans la ligne orange. On continue avec le 44. Et on en a un dans la ligne jaune. Ce qui fait que si on trouve le 56, ça nous fait deux gains. Donc, il nous faut le 56. Alors, c'est parti. Le 79 ou le 79. Je suis au premier ticket, et je commence déjà à briller. Et en plus, il n'y a pas de 79. On continue. Le 39. Allez, pardonnez ce que je veux. On en aura un ici, dans la ligne rouge. Avant-dernier numéro. J'en ai marre de dire ça. 72 ou 72. J'en ai un dans la ligne verte. Et du coup, ça nous ouvre un autre gain. Il nous faut un 26, un 30, un 56 pour deux gains, et un 45. C'est plutôt pas mal comme choix. Allez, dernier numéro. C'est parti. On y croit. On a un 30. Waouh ! Alors, du coup, ça nous fait un gain. Putain, j'y croyais même pas, franchement. Alors, premier gain depuis un demi-siècle. Moi, je le gratte tout de suite. Je ne peux pas attendre. Alors, c'est parti. Allez, bon, 6 balles. Ça rembourse le ticket. On va dire que c'est un bon départ. Bon, ben, ce petit gain, même de 6 francs, je dois dire que ça m'a redonné un petit peu de vigueur. Alors, j'espère qu'on va continuer dans la lancée avec ce ticket numéro 2. Et même que ça va me rapporter encore beaucoup plus. Premier numéro, le 46. De 46, je dois dire qu'on commence plutôt bien. On enchaîne avec le 47, dans la ligne violette. Allez, on continue. 72 ou 72. Merde, il n'y en a pas. Quatrième numéro, 66, dans la ligne violette de nouveau. Le 43, qui nous fait attaquer la ligne jaune. Le 42, ça suit de près sur sticker. Ligne orange, le 54. Deuxième numéro de notre ligne jaune. Allez, on continue avec 78 ou 78. Et on n'en aura qu'un seul dans la ligne rouge. Dernier numéro de ce côté-là, le numéro 33. Troisième numéro de la ligne jaune. Alors, possibilité d'un gain maintenant avec le 48. C'est plutôt bon signe, parce qu'il nous reste pas mal de trucs à gratter. On continue avec le 41, qu'on découvrira dans la ligne orange et nulle part ailleurs. Ensuite, 74 ou 74, qu'ils ont oublié d'imprimer sur ce ticket. Alors, du coup, on est obligé de passer au numéro 31, qui nous fait le troisième numéro dans la ligne orange. Donc, maintenant, un 25, en plus de notre 48. Un 37, dans la ligne rouge. On continue avec 76 ou 76. On n'en aura qu'un seul ici, dans la ligne verte. Le 77 ou le 77. Alors, comme tout à l'heure, ils ont été assez généreux avec ce numéro, parce qu'on en a un ici, et puis un autre ici. Du coup, il nous faut maintenant aussi le numéro 24, avec notre 25 et notre 48, pour avoir un gain. Et il nous reste trois ballons à gratter. Le 27, qui n'y est pas. Le 73, dans la ligne verte. Et du coup, ça nous rajoute le numéro 32, dans la liste des numéros potentiellement gagnants. Allez, comme tout à l'heure, on y croit. Moi, je pense qu'il va sortir encore un petit quelque chose. Numéro 49. C'était le 48. Bon, premier ticket non gagnant, je vais dire, sur ce coup-là. Bon, dernier goal de la Loterie Suisse Romande, avant de passer au maxi goal de la FDJ, et surtout, dernière chance pour moi de m'enrichir avec ce jeu. Avec le numéro 63. Bon, ça commence plutôt bien, on l'a pas. Deuxième numéro, le 57. Ah, là, on en a un petit dans la ligne orange. Troisième numéro, le 65. On en a un petit dans la ligne orange. Allez, moi, je suis motivé pour ce ticket, j'y crois. Il va nous redonner un deuxième gain, là, c'est pas possible. Le numéro 52, un tout petit planqué dans la ligne jaune. On continue avec le 51. On en trouvera un dans la ligne verte, et c'est tout. On enchaîne direct, on perd pas de temps avec le numéro 41, qu'on découvre dans la ligne orange, et nulle part ailleurs, malheureusement. Allez, le 46, le deuxième numéro de la ligne jaune, et ça s'arrêtera là. Le 39, on attaque la ligne violette, et comme pour les autres numéros, il n'y aura pas de doublé. Et puis, le dernier numéro de ce côté-là, avec le numéro 64, planqué en bas de la ligne bleue, et c'est tout. Alors, pour ce ticket, je dois dire que je suis plutôt inquiet. On a quand même découvert la moitié des numéros, et pour ce qui est des parcours, on n'a pas découvert grand-chose. Il n'y a plus qu'à espérer que la loterie suisse romande ait été généreuse avec les numéros qui sont planqués là-dessus. Allez, on enchaîne avec le premier, numéro 22. D'accord, ben visiblement, ils viennent pas d'entendre ce que je viens de dire. Alors, deuxième numéro, le 27, un petit dans la ligne bleue, et encore une fois, c'est tout pour le 27. Troisième numéro, le 69, qu'on découvrira uniquement aussi dans la ligne violette. Quoi ? 78 ou 78, même cas que le 22. Le numéro 45, un petit dans la ligne rouge. Là, il est dur à gratter celui-là. Eh ben, ils ont mis le paquet. Et c'est tout. Donc, les numéros sur ce ticket, c'est en solitaire. Il n'y aura pas de duo, j'ai l'impression. On continue avec le 28, qu'on a aussi dans la ligne rouge, et qui, enfin, nous donne la possibilité d'un gain avec le numéro 70 ou 70. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein, parce qu'il reste que 3 chiffres à gratter. Alors, on continue avec le 75, qu'on a dans la ligne jaune, ici en bas. Et donc, maintenant, il nous faudrait aussi le numéro 54. Du coup, je ne le cherche pas ailleurs, puisque sur ce ticket, ils n'ont pas mis de doublé. Et on a le... Ah, merde ! Le 71. Et ça, il continue. Il me donne des sueurs sur ce coup-là. Qu'on trouvera ici, en bas, dans la ligne verte. Il a sacrément dur à gratter quand même. Donc, pour ce dernier numéro, il nous faut absolument le 54 ou le 70, ou 70, évidemment. Allez, on y va. C'est parti. Elle, 38. Putain, c'est pas possible, quoi. Merde. Allez, on enchaîne en soupirant un petit peu avec cette série de MaxiGaul. Un jeu, je dois dire, qui ne fait pas du tout partie de mes favoris. Mais enfin, bon, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de décrocher un putain de gain. On dirait que je demande la lune. Bon, désolé, je ne m'en porte pas. On se reprend un petit peu. Alors, la règle, je l'ai déjà expliquée. Et puis, je pense que vous la connaissez tous. On y va avec le premier de ces ballons. C'est un trophée. Alors, tiens, il nous en faudrait encore deux. Eh, François, je suis vraiment content. Le deuxième, c'est un sifflet. Bon, un ballon et puis un gant. D'accord. Bon, je pense qu'on va découvrir tous les symboles en double. Bon, perdons pas espoir. Cinquième ballon, un but. Hein ? Et puis, un trophée. Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il me faudrait le deuxième trophée. Alors, évidemment, je rêve un petit peu, mais bon, il faut bien. Allez, le gros ballon, sors-nous le trophée tout de suite. Comme ça, on ne discute plus. Non, évidemment, il nous sort un gant. Alors, le gant, lui, peut nous rapporter 9 euros si on en trouve un autre. Alors, c'est parti avec une chaussure. Les chaussures, on ne l'avait pas. Bon, et du coup, on se retrouve avec un but. Et un but, trois buts, c'est 150 balles. Alors là, là, ça m'intéresse. Allez, plus que cinq ballons à gratter, on a le podium. Bon, franchement, le podium, là, maintenant, je m'en fous. J'aimerais bien le but. Ou le trophée. Et puis, on a le sifflet. Alors, le sifflet, lui, qu'est-ce qu'il fait, le sifflet ? Il fait 30 euros quand même, hein ? Waouh ! Alors, un trophée, un gant ou un sifflet. Et un but. C'est ce que j'avais dit, en fait. Il nous les a tous foutus en dos. Alors, on y va avec un podium. Donc, moi, maintenant, évidemment, le podium aussi. On continue avec... Ah, tiens, on n'avait pas le chrono. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre ? Un deuxième chrono ? Allons-y. Non, on a les chaussures. Alors, les chaussures, évidemment, je ne l'avais pas entrées. Bon, je dois dire que ça commence plutôt mal avec cette série de Maxi Gold. Mais je m'y attendais un petit peu. Ah, merde, pardon. J'ai oublié le jeu numéro 2. Mais, bon, j'y crois tellement pas, celui-là. Alors, allons-y. C'est où qu'il faut. Voilà. Alors, il a 3. Donc, je pense que j'ai 2. Ah, bah, non, même pas. Ils m'ont mis un 1. Ouais, d'accord. Voilà. Allez, on enchaîne avec ce deuxième ticket. Et je vais surtout essayer de ne pas tomber en dépression avant la fin de cette vidéo. Premier petit ballon, on découvre un podium. On enchaîne avec un sifflet, un deuxième sifflet et un... Non, c'est un but, un ballon et une chaussure. Bon, on est à mi-parcours et on n'a rien. Normal. Le gros ballon, on a un chrono. Ça ne nous amène rien de plus. Et puis, on a un deuxième podium. Enfin. Mais bon, là, c'est du 1 500 euros. C'est jouable, normalement. 1 500 euros, c'est pas... Hein ? Normalement, la FDJ, elle devrait s'en sortir si elle me donne 1 500 euros, quoi. Alors, on continue. Les 6 derniers ballons. Une chaussure. J'avais déjà une chaussure ? Oui, j'ai une chaussure. Donc, maintenant, il me faut aussi une chaussure pour un petit 6 euros. Alors, j'ai un autre ballon. Et le ballon, lui, c'est 3 euros. Ah, allez. Un ballon, déjà. Franchement, ça me ferait retrouver le sourire. Bon, on y va. Un but, je l'avais aussi. 150 euros. Un gant. Ah, le gant, je ne l'avais pas encore. Alors là, par contre, ça m'inquiète. Bon, avant dernier ballon. Un gant, forcément. Ah, mon Dieu. Bon, est-ce qu'on va réussir à décrocher un gain un petit peu sérieux ? Franchement, là, je ne sais pas quoi vous dire. Dernier ballon. Allez, on y croit. Et c'est... Eh bien, c'est un truc qu'on n'avait même pas. Et encore une fois, j'oublie le jeu numéro 2. Mais bon, tiens. On va découvrir d'abord notre score, qui est 2-1. Bon, c'est que du bonheur en ce moment, si je veux l'adapter. Le team ticket se défie numéro 6, qui, je dois dire, s'annonce aussi courrier que les autres. Et ça, mon petit Jean-Henri, ça fait chier de le dire. Ah oui, tout à fait. Hier, je suis d'accord. Un duel extrêmement pourri, sans aucun avance. Bon, je baisse les bras un peu vite, quoi. Il reste quand même un ticket entier, quoi. Merde. Allez, on y va. Premier ballon. Une chaussure. Une deuxième chaussure. Ah, alors ça, ça ne m'était pas arrivé encore. Alors, une troisième. Un but. Alors, peut-être la troisième chaussure ici. Non, le trophée. Bon, on continue avec un podium. Enfin, allez. Un chronomètre qui ne nous sert à rien. Et un deuxième trophée. Allez, un petit chrono. Qu'est-ce qu'il donne, le chrono ? 15 euros. Ah ben, pourquoi pas, ma foi. Si j'ai que ça à me mettre sous la dent, je les prends. Le petit podium, qu'on avait déjà. Le gant, qu'on n'a pas du tout. Et puis, le ballon. Ah, c'est dur de sortir cette putain de gueudasse. Et un deuxième ballon. Ouais. Alors, avant-dernier ballon, avec un but, pour les 150 euros. Et puis, le dernier et ultime ballon. C'est parti, avec un putain. Avec un super gant. Alors là, même pas 3 euros. Zéro gain. Encore une fois, il reste le jeu numéro 2. Alors, tiens, ratons le score de l'adversaire. 12. Alors, je déconne. Ouh, il a 4. Ouais, bon, voilà. Je vois même pas comment je pourrais m'en sortir. Je sais pas. Ils m'ont quand même mis peut-être un 2 ou un 3, tu vois. Histoire de dire, on n'est pas trop loin. Même pas, même pas. Allez, j'arrête de me morfondre avec ces merdes de tickets. Et puis, on se lance dans un truc un petit peu plus sympa. Le concours numéro 7. Tout ce qu'il faut faire, c'est déposer un petit commentaire sous cette vidéo. Et ce commentaire, vous n'êtes pas obligé du tout de l'associer au concours. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça aura aucune influence sur le tirage au sort. Ensuite, comme à l'accoutumée, si on est moins de 90 ou de 90, ce qui, pour l'instant, a toujours été le cas, puisque la dernière fois, on était 68. Donc, ça nous laisse quand même une petite marge. À ce moment-là, je vous attribuerai un numéro dans l'ordre où les commentaires auront été mis. Pour l'instant, je crois que c'est clair. Bon, je continue. Et si vous êtes plus de 90, à ce moment-là, j'utiliserai soit un logiciel de tirage au sort, soit la méthode classique papier et cruche. Pour les petits cadeaux, c'est comme les derniers concours. De l'eau à 10 balles, FDJ ou Lottery Suisse Romande, c'est vous qui choisirez. Évidemment, il faut être abonné et avancer de vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, bon, ben, dommage. Alors, là, ce coup-ci, les explications, c'est du lourd. Alors, merci à tous d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin de cette vidéo, malgré l'absence totale de gain. Ouais, non, il y avait 6 francs, c'est vrai. Je ne sais même pas si je vais aller les réclamer. On va encore me dire, et c'est vrai. Ah, ben, c'est cool, ça vous rembourse le ticket. Sur ce, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un live. Je suis en train de mettre ça un petit peu en place. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501